La matérie tyrrhénienne, c'est-à-dire sur la façade tyrrhénienne de l'Italie et également ce que l'on sait en Sicile. Avant de présenter les ateliers directement, je voudrais faire un point rapide sur les produits dont on parle, puisque dans l'activité comme aujourd'hui, il n'y a que deux modes de consommation du poisson. Le premier, c'est de consommer le poisson frais quand on habite dans des endroits où cela le permet. L'autre moyen, c'est de consommer des conserves. Dans ce cas-là, on a quatre différents types de préparations disponibles, qui sont le poisson séché et le poisson fumé. Les deux étant les plus archaïques, mais ceux qui en est homme ont laissé le moins de traces. On les connaît essentiellement par l'iconographie, comme on le voit ici sur une tombe égyptienne du 3e millénaire avant notre ère. Et les deux derniers, qui sont les salaisons et les sosses, sont ceux qui nous ont laissé le plus de traces, que ce soit dans les sources ou archéologiquement, et maintenant chimiquement grâce à Nicolas. Le premier point, c'est les salaisons, dans ce qu'on appelle tarikos et salsamentum. On n'a à l'heure actuelle aucun texte antique qui nous décrit la manière de produire des salaisons. On sait seulement que, par exemple, le terme tarikos est appliqué aussi bien aux salaisons de poisson qu'aux salaisons de viande, et même que, par extension, le terme tarikos désigne les momies égyptiennes chez Hérodote. Tout ce que l'on sait, c'est que, d'un point de vue pratique, il faut surtout que le poisson soit vidé tout de suite après sa capture et sa mort, puisque dans ses viscères, il y a des éléments qui vont créer un processus qu'on appelle l'autolyse, qui font que ces éléments chimiques vont tout de suite attaquer la putréfaction du poisson, et c'est pour ça que celui-ci doit être vidé immédiatement. Ensuite, le procédé est assez simple, puisque, comme vous le voyez sur cette gravure, il suffit de débiter le poisson en morceaux, donc ça va dépendre évidemment de sa taille, et on va le placer dans un conteneur avec du sel en quantité suffisante, puisque le sel va jouer le rôle d'absorber l'eau dans les tissus du poisson, et une fois que ce processus sera terminé, on pourra simplement disposer le poisson dans des conteneurs pour son exportation. L'autre produit dont on peut parler, c'est les sauces de poisson, pour lesquelles on a beaucoup plus de traces, notamment textuelles. Alors on connaît quatre types de sauces pour l'Antiquité, qui sont l'ogarome, le liquamen, la muria et la lec. Donc les sources qu'on a, on en dispose de cinq, nous parlent essentiellement des manières de produire ces sauces-là, mais ils ne font pas de distinguo entre ces quatre types. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'ogarome et le liquamen sont des sauces qui sont sans doute assez proches, mais d'après les sources, le liquamen doit être de qualité un tout petit peu inférieure au garome, tandis que la muria est plus proche de ce qu'on pourrait qualifier d'une saumue, en fait, avec un arago de poisson. Et enfin, la lec, et ce que nous dit Pline, c'est ce qui reste une fois qu'on a enlevé la sauce, qu'on a enlevé le garome. Donc pour définition, la lec, par exemple, c'est assez proche, pour ceux qui connaissent du pis-salat provençal, où le pis-salat, c'est simplement en provençal, le paste salate, c'est du poisson salé, à base d'anchois. Et donc pour insister, je me suis juste permis de vous mettre une réflexion qu'a faite André de Chernia il y a quelques temps, en expliquant que quand on étudie du coup ce genre de produit, il faut quand même être attentif à bien distinguer de quoi on parle, puisque, selon la phrase d'André de Chernia, cela équivaudrait dans le monde actuel, apparaît de la morue et du locmam comme deux produits homogènes, dont on étudierait le commerce en bloc et sans le distinguer. Il a tout dit. On attribue en général l'origine de cette invention des salaisons et des sauces aux phéniciens, et jusqu'à quelques années, il y avait un débat, grosso modo, entre origine phénicienne et origine grecque, et maintenant tout le monde est assez d'accord pour considérer qu'on doit plutôt l'invention de ces produits-là aux phéniciens, qui auraient commencé à créer des ateliers dans la baie de Cadix dès le 5e siècle avant notre ère, et cela a été confirmé maintenant il y a quelques années par la découverte de plusieurs ateliers qui sont datables du 5e siècle avant notre ère, et qui se caractérisent par des bassins de forme elliptique, oblongue, dans lesquels du coup on a trouvé des raisons de poissons, et on connaît dans la baie de Cadix plusieurs de ces ateliers-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le phénomène va se développer cette fois-ci d'Occident vers l'Orient, où on va voir apparaître en Sicile les premiers ateliers à partir du 4e siècle avant notre ère. Je parlerai de l'État central un tout petit peu après, je commence par la Sicile. La Sicile est intéressante pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est occupée, on va dire, par trois types d'autres populations. Les populations indigènes qui occupent le centre de l'île, les populations phéniciennes, pardon, de tradition phénicienne, les populations puniques qui occupent la partie occidentale de l'île, et du côté oriental de l'île, on a les populations grecques ou de tradition grecque. Tout ça est lié aux colonies qui s'implantent de chaque côté de l'île. Ce qui est intéressant, c'est que dans la recherche de ces ateliers-là, on voit qu'il y a une tradition qui a perduré tout au long de la période islamique de la Sicile et tout au long de la période médiévale et moderne, où, quand on recherche les ateliers, on se rend compte qu'ils sont très souvent installés à l'endroit même d'ateliers plus récents. Quand on cherche les ateliers antiques, on se rend compte que la route des tons n'a pas changé. Je vous ai mis juste pour illustration la méthode de capture des tons telle qui a été pratiquée en Sicile jusqu'à quelques décennies, à ce qu'on appelle les tonnards ou les nomadragues, les almadrabas espagnols, où tout simplement on va bloquer la route des tons quand ils longent la côte et on va les faire passer dans des chambres successives jusqu'à arriver à ce qu'on appelle la chambre de la mort, qui est la seule équipée d'un filet au fond. Et quand il va y avoir suffisamment de tons, on va monter le filet, récupérer les poissons et les amener dans un lieu de travail pour les déviter et les mettre sous conserve. Je vais commencer par vous présenter rapidement juste quelques ateliers. Ce qui est intéressant, c'est que du côté punique de l'île, donc du côté occidental, on voit des ateliers, pour ceux qui sont habitués à avoir ce genre d'artisanat, assez banal, donc des bassins quadrangulaires mis en série qui fonctionnent dès le IVe siècle de notre ère, tandis que du côté grec de l'île, on voit apparaître des bassins circulaires et il n'y a aucun doute que c'est pour les saisons de poissons 6 qu'on a trouvé des restes et il n'y a aucun doute non plus sur la datation puisque là on est dans la province de Syracuse et on a des émissions monétaires de Syracuse qui datent dès le IVe siècle et au IIIe siècle avant notre ère. Un autre exemple, toujours dans la province de Syracuse, avec l'atelier de Porto Palo qui lui aussi se caractérise par des bassins circulaires, ce qui est les deux seuls cas attestés dans le monde antique, deux bassins circulaires de cette époque-là puisqu'on en connaît notamment à Bélo-Claudia mais qui sont eux datés du Ie siècle avant notre ère, donc en contexte romain. Et donc on a les deux seuls ateliers dans le monde grec ce qui illustrerait une manière de travailler une pratique artisanale grecque pour faire le même type de produit. Je vous passe rapidement à l'hypothèse qui n'avait été que pour les bassins de Bélo-Claudia. Les bassins étaient circulaires parce que ça permettait de mieux remuer et notamment de faire des sauces de baleines. On n'a pas beaucoup plus d'arguments. Donc si on a fait tant de sauces dans des bassins quadrangulaires dans le monde antique, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des bassins circulaires. Donc quelques mots sur les conteneurs qui sont utilisés pour le transport de ces produits. Alors du côté punique de l'île, donc du côté occidental de la Sicile, on n'a pas trop de difficultés puisque maintenant on connaît assez bien les conteneurs qui ont été utilisés. Donc il y a toute une tradition de conteneurs puniques ou de traditions puniques. On connaît bien notamment ces amphores-là qui sont dites amphores tubulaires qui sont produites au deuxième et au premier siècle de notre ère, avant notre ère, pardon, et leur succèdent des amphores qu'on appelle les Dressel 21-22. Donc on doit leur paternité à une riche Dressel qui dans le CIL 15 du coup avait regroupé sous une planche de dessin tous les amphores qu'il trouvait dans la ville de Rome, notamment dans les fouilles qu'il avait dirigées au Castro-Pretorio et sur le Monte Testatio. Et donc Dressel, dans son étude, voyant ces amphores-là du coup qui ont quand même une grosse embouchure qui fait une vingtaine de centimètres de diamètre, avait logiquement éliminé le vin et d'autres types de liquides et avait proposé sur la base de différentes lectures que ces amphores-là contenaient des fruits en partant du principe que ici vous avez écrit M-A-L avec les trois lettres ligaturées et donc il est proposé que ça soit malade et pomme. Et donc dans sa suite logique, ce terme ici, C-E, était pour lui des cerises donc on avait un transport de fruits d'antiquité. Quand on reprend la documentation, on se rend compte qu'en fait Dressel est allé un tout petit peu vite et qu'on a par exemple dans les fouilles Saint-Gamberard à Naples eu la chance de découvrir un bord de cet amphore-là avec une inscription qui cette fois-ci est assez claire où on peut voir le C et le E assez clairement, mais on voit aussi la barre d'un T et en dessous, vous pouvez voir trois lettres qui sont C-U-M. Or, Strabon au premier siècle de notre ère écrit justement que la cité de Cume est réputée pour ses salaisons de Kétaya, de Kétus. Donc je propose que ces amphores-là aient plutôt été destinés au transport de salaisons de thon plutôt qu'à des transports de cerises ou de prunes ou de pommes quelles que soient leurs formes entières ou sous forme de compote. Et on en a eu la confirmation il y a quelques années par la découverte dans un atelier du coup à Milazzo, toujours en Sicile, où à côté de bassins de salaisons traditionnelles, on a découvert un dépotoir qui contenait essentiellement des fragments de ces amphores-là et environ 500 restes de thon. Donc je pense qu'il n'y a plus trop de place pour la discussion. En revanche, donc si du côté punique de l'île on n'a pas de problème pour suivre la production des produits et aussi des conteneurs qui acheminent ces produits-là, on a beaucoup plus de difficultés du côté grec où on n'a vraiment aucune connaissance sur la manière dont les artisans ont exporté leurs produits. On ne sait pas si la production était trop peu importante et que du coup ça s'imitait à une consommation locale et donc ça ne nécessitait pas de conteneurs particuliers ou est-ce qu'il y avait du remploi ou est-ce qu'ils ont utilisé un type de conteneurs que jusqu'à présent on n'a pas été capable d'identifier. Donc ça c'était la situation pour la Sicile. Ce qui se passe maintenant sur l'Italie c'est que jusqu'à présent je n'ai parlé que de salaison de thon et que de salaison de poisson sauf que dans quelques rares cas on a aussi des attestations de production de sauce et donc vous avez ici l'exemple de Pompéi où cette fois-ci on connaît les conteneurs mais pas les ateliers et on a découvert dans la ville environ plus de 150 bouteilles de ce petit place il y a deux modules qui font respectivement 30 et 50 centimètres donc ça fait des bouteilles qui font entre 3 et 6 litres suivant leur contenance qui pour une grande partie avaient conservé leurs inscriptions peintes où on voit que vu l'embouchure c'est évidemment essentiellement des sauces qui sont transportées dans ce genre de bouteilles et on a la chance d'avoir donc les étiquettes qui indiquent que pour l'essentiel il s'agit donc vous voyez le G et un F ici donc c'est de la fleur de garum donc le garum de meilleure qualité fait à partir de ce gombre donc de ce gombre russe du macoro dans les ateliers qui n'ont du coup à ce jour jamais été trouvé d'un personnage qui s'appelle Olus homusus corus et donc ici vous avez le nom du marchand et le vieillissement donc c'est de là ici c'est une sauce qui a 4 ans donc si les grands ateliers siciliens produisent des salaisons il semble en tout cas que du côté italien on a quand même des attestations de sauce mais qui n'ont pas atteint le niveau de productivité qu'on connaît par exemple en Espagne et en Afrique du Bain alors en Italie centrale désormais on connaît maintenant depuis quelques années des ateliers qui eux ont commencé à produire dès le premier siècle de notre ère on a jusqu'à présent pas de traces de production antérieure et sur ces ateliers là on connaît au moins une partie de la production qui était essentiellement destinée à ces produits là qu'on a appelé des pots agarom du latium on doit le titre à Gloria Olchese et elle avait supposé que ces pots là contenaient des salaisons de poissons et récemment dans les fouilles du Rhône à Arles on a découvert plus d'une vingtaine de ces pots là dont la majeure partie avait conservé leur reste et donc sous l'étude faite par Gaël Piquès il a pu démontrer qu'en fait ce sont des restes de maquereaux essentiellement des têtes qui étaient coupées et placées dans ces petits pots et d'après l'étude qu'on a pu faire avec David Jaoui on se rend compte que c'est essentiellement et sans doute du matériel de bourse qu'on les trouve essentiellement dans les contextes portuaires en Arbonne Arles Marseille quelques rares cas en Italie et donc ça semble plutôt du matériel destiné du matériel de bord destiné aux marins pour ce qui est de la nature du produit c'est donc on est plus proche de l'ALEC donc un produit une pâte de poisson plutôt qu'une sauce de qualité supérieure donc vous avez mis à titre d'illustration ce que font notamment encore les Italiens aujourd'hui où ils font leur propre leur propre salaison sauce de poisson où tout simplement ils placent dans des petits conteneurs des niveaux en alternance de sel et d'enchois pour faire leur produit maison pour finir tout ce qu'on a vu jusque là ça se passe jusqu'à la fin du premier siècle de notre ère au tout début du deuxième et donc on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe à partir du deuxième siècle puisque dans les études qui ont été faites on voit que les ateliers de production eux continuent à travailler au moins jusqu'au troisième voire jusqu'au cinquième siècle de notre ère donc ça veut dire que sur le marché a dû arriver un type de contenant qui était beaucoup plus pratique et beaucoup plus rentable et dans ce sens là on peut penser au tonneau puisque si on suit déjà ce qu'en avait dit André Tchernia il y a plus de 30 ans maintenant c'est en effet le tonneau qui remplace l'enfort au cours du deuxième siècle de notre ère et donc si le tonneau remplace l'enfort pour transporter le vin pourquoi le tonneau ne remplacerait pas non plus l'enfort pour transporter tout ce qui est dérivé de poisson pour finir je voulais juste un commentaire sur l'image de droite sur la manière dont on utilise nos données de matériel puisque si on se limitait à l'étude des amphores et là je vous donne l'exemple du site de Vinolanda du cours d'Angleterre un fortin militaire sur Muradrien si on se limitait aux simples études de matériel on aurait un énorme lot d'enforts de bétiques d'huile espagnole et uniquement 4 amphores à vin pour une période qui est comprise entre 80 et 140 de notre ère et du coup on aurait 4 amphores donc environ une centaine de litres de vin répartis sur plus de 60 ans de vie d'un camp militaire ce qui veut dire que les militaires auraient été très sobres alors que si du coup dans des sites on a la chance d'avoir le bois conservé on se retrouve avec une trentaine de tonneaux qui ont été retrouvés et cette fois-ci les chiffres permettent de monter à plus de 10 millilitres de vin donc je finirai juste sur ça sur le fait qu'il faut toujours rester prudent dans nos manières d'étudier et d'interpréter nos données quant au matériel qu'on retrouve merci 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 merci